Mon nom est Ismaïne Ait Hamou, mais en Flandre, en Belgique où j'habite, on m'appelle Isch, c'est mon nom d'artiste en Flandre. Je suis en fait enfant de parents marocains, mon père est Shilh, près de Tata, Ilire, un petit village, et ma mère est près d'ici, de Casablanca, Stade. Donc ils ont émigré vers la Belgique, il y a 40 ans environ, et puis moi je suis le plus petit d'une famille de quatre, j'ai deux grands frères et une grande soeur. Et je suppose que mes parents, quand je compare avec beaucoup d'histoires d'autres parents qui sont en Belgique, à la recherche de nouvelles possibilités, et c'est comme ça qu'on a atterri en Belgique, d'abord en France, mon père, et puis de là il est parti à Bruxelles et à Villevorde où j'habite aujourd'hui. Et je pense, comme tout garçon et toute fille qui a eu deux cultures, qui a grandi avec deux cultures, c'était une vie assez intéressante, parce qu'on a grandi à la maison avec certaines valeurs qui sont propres à celles du Maroc, une tradition culturelle, une tradition religieuse. Et en dehors de la maison, en fait, on était dans un monde très occidental et c'était très difficile, en fait, pour chercher une bonne balance entre ces deux cultures et réconcilier ces deux cultures. Et pour moi, c'était à travers l'art que j'ai pu me poser certaines questions et j'ai pu trouver des réponses à certaines questions. Et surtout avec la plume, depuis que j'ai 12 ans, 11 ans, je voyais beaucoup de choses autour de moi, je me posais beaucoup de questions, mais les discussions, elles étaient un peu taboues, se poser des questions, c'est un peu difficile, c'était un peu tabou, c'était difficile. Alors on cherchait chacun un peu un échappatoire, on pouvait poser des questions, on pouvait chercher des réponses. Et pour moi, c'était grâce à ma plume et mon papier, je me posais beaucoup de questions. Et ce qui était intéressant, c'est que chaque question mène vers une superbe recherche à une réponse. Et c'est là-dedans, en fait, qu'on découvre qui on est, qui on veut être, qui on peut être. Et j'ai toujours rêvé, en fait, de publier un livre. C'était mon grand rêve. J'ai grandi avec des histoires. À la maison, on nous racontait beaucoup d'histoires sur le Maroc. J'deg der Heda et Khaleg der Hedi et Niken Sredder Hedi, mon père me racontait chaque fois. Et donc, on allait au Maroc, mais à travers ces histoires, ça a réveillé la créativité, parce qu'on n'avait jamais été dans ces endroits. Et mon père nous racontait des histoires, où ma mère à table, et on n'avait que notre imagination pour essayer de remplir, en fait, ces histoires. Et j'aimais bien ce monde où on pouvait s'imaginer certaines choses. C'était fantastique. Mais aussi à travers la religion, on nous racontait des histoires du prophète. Et encore une fois, on parle d'une époque, d'un temps, qu'on ne peut pas s'imaginer. À part avec notre imagination, on nous disait, le prophète a fait ci et a fait ça. Alors notre créativité essayait d'en faire une image. Et j'aimais bien ce monde, en fait, où on pouvait imaginer nous-mêmes, où on pouvait créer nous-mêmes avec nos pensées. Et alors, j'ai dit, moi aussi, j'ai envie de raconter des histoires. Il y a beaucoup de choses que je vois et moi aussi, j'aimerais raconter un peu c'est quoi cette vie de Marocain, mais belge à la fois, de fils, d'être un ami. J'aimais bien, j'aimais bien cette idée-là, mais le problème, c'était que je ne me sentais pas très confiant avec la langue néerlandaise. J'ai appris à l'école, mais à la maison, on parlait l'arabe, on parlait le français. Et en fait, la langue néerlandophone est une langue que j'ai appris à l'école. Et comme je faisais beaucoup d'erreurs élémentaires vis-à-vis des autres flamands et belges que eux ont grandi avec cette langue, je me sentais très vite mal à l'aise vis-à-vis des autres enfants. Et je pensais que je n'étais pas assez bon parce que je faisais des erreurs que personne ne faisait. Par exemple, en français, on a le et la, qui est pour moi très naturel. Mais en néerlandais, on a la même chose, de et hut. Et je me trompais chaque fois dans les deux. Et alors, pour tout le monde et aussi pour le professeur, c'était très, « Allez, comment ça se fait que tu fais cette erreur ? » Et qui fait qu'en automatiquement, je ne me sentais pas assez bon vis-à-vis de tous mes amis et les membres de ma classe. Et j'avais cette idée que je n'aurais jamais pu écrire un livre parce que je n'étais pas assez bon dans la langue. Et c'est vraiment à travers les années que je me suis réalisé que la langue était en fait, pour ce que moi je voulais faire, c'était pas le plus important. Le plus important, c'était le contenu. Qu'est-ce que j'ai à raconter ? Qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux, quelle contribution je peux avoir que les autres ne peuvent pas avoir ? Parce que j'ai un vécu, j'ai des idées, j'ai vu des choses, j'ai senti, j'ai une expérience de vie, quelle qu'elle soit. Et c'était là-dedans que j'essayais de puiser mon inspiration. Alors j'ai dû prendre un long chemin à travers la danse. J'ai grandi en tant que danseur et puis chorégraphe et puis metteur en scène. Et pour moi, la danse, c'était un moment unique parce qu'il n'y avait pas de faute de langue dans la danse. C'était le corps et je me sentais bien là-dedans parce que je me disais tant que je danse, il n'y a personne qui pourra me dire qu'en fait, j'ai des erreurs dans la langue. Et j'aimais bien cette idée, je me sentais libre à travers la danse et la danse m'a appris beaucoup de choses en fait, sur moi-même, sur la confiance, sur qui je suis et où je voulais aller. Mais entre-temps, j'écrivais tout le temps. C'était tout le temps ce rêve de petit garçon et je voulais tout le temps écrire. Et un jour, j'ai rencontré une professeure à l'école et elle lisait. J'étais en train d'écrire en classe et elle lisait mon texte et elle me disait « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit que tu devrais faire quelque chose avec ces paroles-là ? » Et moi, personne ne m'avait jamais dit parce que je partageais avec personne. Et je la regardais comme ça et puis je dis « Ah non, personne ! » Et elle continuait à lire et puis elle me regarde et elle me dit « Tu devrais en faire quelque chose. » Et quand elle m'a dit ça, c'était pour moi une révélation. Je me dis « Mais oui, je devrais en faire quelque chose. » Et tout honneur à ma professeure parce qu'elle m'a aidé en fait à travailler mon premier texte qui est devenu mon premier livre que j'ai pu publier. Et grâce au succès, le best-seller du premier livre, j'ai pu écrire plusieurs livres. J'en ai écrit quatre à train de travailler sur le cinquième. Et pour moi, c'est toujours en fait une recherche. C'est une recherche à travers le personnage qu'on écrit. On se pose beaucoup de questions. Et de nouveau, une question vient avec une très belle recherche vers une réponse. Et pour moi, surtout mon lien avec le Maroc est arrivé à mon deuxième livre qui s'intitule « Cécile » parce que c'est une histoire d'un jeune garçon du village de mon père. Et le public en Belgique, en Flandre, me connaissait comme… Pas beaucoup de personnes savaient que j'étais marocain. Ils m'avaient donné le nom « Isch », ce n'est pas un nom très marocain. Et puis en Belgique, ils me disent que je ne suis pas très typé marocain. J'ai les yeux clairs, les cheveux étaient aussi un peu clairs. Donc les gens ne savaient pas que j'étais marocain. Et pour moi, c'était un moment unique pour essayer de traduire, en fait, ce que je trouve tellement important à ma tradition, ma culture, mon pays d'ici. Et essayer de travailler dans des personnages pour… Pas éduquer les gens, mais pour leur montrer, en fait, pourquoi je suis tellement attaché et tellement amoureux de ces valeurs et de cette culture que mes parents m'ont donnée. Et puis j'ai pu écrire cette histoire, Cécile, d'un petit garçon, Djibril, du sud du Maroc, qui va s'embarquer dans un voyage à travers l'Europe pendant 40 ans, qui va chercher, en fait, pendant 40 ans, il va chercher sa mère, qui, elle, est encore au village. Et lui, en fait, il cherche sa mère, il cherche un retour vers la maison. Et c'était magique parce que pour la première fois dans ma vie, je suis parti au village de mon père à mes 27 ans. On venait chaque été ici à Casablanca, mais quand on est petit, on va en vacances, on veut une piscine, on veut un McDonald's, on veut toutes ces choses-là. Et le village de mon père, il n'y a rien. Enfin, quand on est petit, on pense qu'il n'y a rien. Maintenant, quand on grandit, on se réalise qu'il y a tout. Il y a tout ce qu'une personne a besoin. Il y a le repos, il y a la nature, il y a la famille, il y a de la bonne nourriture, des bons légumes. Mais avant, on pensait qu'il n'y avait rien. Et j'étais content surtout pour le voyage avec mon père parce que pour moi, je pense que je n'ai jamais dit à mon père à quel point j'étais fier de lui, je ne lui ai jamais montré. Mais à travers l'intérêt que j'avais dans son histoire, dans son village, je voyais dans les yeux de mon père qu'il était très heureux. Il était très heureux, je lui posais beaucoup de questions, j'étais très intéressé et on a fait un beau voyage ensemble. Et pour moi, chaque fois que je parle de Cécile ou en Flandre, c'était un des livres qui a le mieux vendu. J'ai pu vendre 50 000 exemplaires en Belgique du livre. Et chaque fois que les gens sont amoureux de ce personnage, je vois chaque fois mon père devant moi. Et même avec chaque fois qu'on dépasse un cap dans la vente et je vais chez mon père et je lui annonce la nouvelle, je dis, bah, Cécile, il a encore vendu, il a vendu 50 000. Et mon père me regarde chaque fois et me dit, « Ah oui, hein, d'arouré, le n'as a-ziz, allez-vous, le blé, j'alli ? » Et dans son sourire, je suis très content que j'ai pu parcourir ce chemin et raconter cette histoire d'un garçon qui ressemble à mon père, quelqu'un qui est bon, qui est bien et qui essaie, malgré les circonstances, chaque fois de montrer le meilleur de soi-même et d'être un bon ambassadeur en tant que personne, homme, en tant que musulman, en tant que marocain. Et c'est une très bonne question parce que je pense, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais pour les discussions que je mène avec beaucoup de gens de ma génération, il n'y a aucun doute que quand on était jeune, c'était un fardeau. C'était un fardeau. C'était très lourd. On était différents. On était une minorité et on était différents. Et on a été reproché de beaucoup de choses par l'environnement qui était parfois hostile dans lequel on était, même s'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. La réalité est qu'on était une minorité. On faisait des choses très différentes. On avait une langue qui était un peu différente. Et donc, on était vu comme des étrangers. Et c'était donc un fardeau parce que quand on est petit, un petit garçon, une petite fille, on allait à l'école, la seule chose qu'on voulait, c'était être comme tout le monde. On arrivait quelque part et tu veux être comme tout le monde. Tu ne veux pas être le seul qui se sent un peu différent. Et je pense qu'il y a deux choses qui m'ont aidé à me réaliser en fait que cette multiculturalité, c'était un cadeau. Et une, c'est des personnes autour de moi qui ont pu pointer du doigt et me faire comprendre pourquoi c'était tellement intéressant. Mais d'autre partie, je pense qu'il y a un chemin qu'on doit parcourir tout seul. Il y a un chemin qu'on doit parcourir tout seul parce que je suis le seul qui sait ce que je sens, même si je partage un peu. On n'a pas tous l'opportunité d'avoir un environnement qui nous soutient, un environnement qui nous pose des questions. Et donc pour moi, c'était la combinaison entre certaines personnes en fait qui m'ont appris certaines choses. Et d'autre partie, c'était un chemin que j'ai parcouru moi-même. Et de nouveau, ces arts m'ont aidé à ventiler et m'ont aidé en fait à m'exprimer. Parce que si ça n'aurait pas été par la plume, la danse ou autre, j'aurais pas eu ou trouvé le moyen pour m'exprimer. Parce que s'exprimer, de nouveau dans notre jeunesse, c'était tabou. C'était très difficile de parler de certains sujets. Mais c'était des sujets qu'on vivait dans le quotidien, à l'extérieur, à l'école. C'était des choses qu'on voyait, qu'on ressentait. Et donc pour moi, c'était ces deux choses-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une lecture en Belgique et je parlais de ma multiculturalité. Je disais justement, je suis moitié. Je suis moitié marocain et moitié belge. Et il y a une femme, une belge, qui m'a dit non, tu n'es pas moitié, tu es double. Tu es 100% marocain et tu es 100% belge. Et donc parfois, c'est des gens qui te font réaliser des choses. Parce que c'est vrai, je suis double, je ne suis pas moitié. Parce que moitié vient avec l'idée qu'on n'est que la moitié, pas assez bon dans une chose ou dans l'autre. Mais non, je suis assez bon en tant que marocain. Je l'espère en tout cas. Et je suis assez bon en tant que belge, je l'espère en tout cas. Et c'est parfois des choses, il faut être à l'écoute de certaines personnes. Parce que ça vient parfois d'un coin inattendu. C'était pas une marocaine, c'était une belge qui me dit non, en fait, tu es double. Quand je t'entends, tu es double. Tu aimes les deux choses. Et c'est un cadeau parce que voilà. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai deux valises. Et quand ça m'arrange d'ouvrir ma valise belge, je l'ouvre. Et quand ça m'arrange d'ouvrir ma valise marocaine, je l'ouvre aussi. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis où je suis aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Merci. 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 Merci.